Musique Les rap évidemment c'est le thème de l'émission Ce soir on reçoit Verso et Brass Qui vont venir présenter leur projet Brave Pour finir sur les questions de présentation vous avez quel âge là ? Moi j'ai 18 Je pense que tout le monde a 18 ans Ah jeune ? Je pensais qu'ils étaient un peu plus vieux Je sais pas qu'on est vieux mais 18 ans t'as déjà la volonté Enfin t'as même déjà prêt Moi personnellement Moi je suis très là là-dedans Je produis, je fais des clips Ils mixent surtout Vraiment beaucoup de temps Ah ouais tu mixes aussi ? Je fais tout en fait Non je mixe des sons J'enregistre et tout Mais d'ailleurs il faut le dire C'est que Brave s'est enregistré dans un placard Brave s'est enregistré dans un putain de placard Il s'est enregistré de chez Oum Et c'est fait en mode bas les couilles Et c'est que de l'amour Y'a pas de qualité T'as comme une carte très sympa qui fait Ah bah ça se voit Le mec horrible Enfin y'a Faut dire ça C'est le côté fait à la main On aime bien ça Donc tout dans un Comme ça Après ça a été masterisé Chez mon ingé son B43 D'accord C'est un car store record Mais ça a été masterisé En balle On a pas passé beaucoup de temps On l'a juste fait pour le lâcher C'est que On comptait pas Faire un hit avec On voulait juste montrer Qu'on était là Ça c'est beau ça C'est intéressant Bah c'est une étonnance Que vous avez Donc vous dites Vous avez 18 ans environ Enfin à peu près Et enfin si on veut Faire grossier au début Enfin quand j'écoutais Le projet etc Je me suis dit C'est une inspiration Un peu du rap A l'ancienne Enfin si on appelle ça Enfin c'est grossier un peu Mais est-ce que c'est J'ai raison en disant ça Enfin y'a l'inspiration C'est-à-dire du rap à l'ancienne Quand je dis à l'ancienne C'est si on veut Enfin Enfin des 90s Ah ouais boom-bop quoi Enfin oui Faut faire grossier Globalement Même s'il y a des sons Dans l'ambiance en fait Dans l'ambiance C'est la technique Enfin comment ça rappe Etc Franchement y'a un peu de tout Mais Enfin est-ce que c'est ça Votre inspiration Ou est-ce que c'est C'est instinctif Moi personnellement J'ai une culture du rap Très Enfin je pense Assez large Donc je suis vraiment Inspiré de tout Plus de certains Mais je pense pas Que c'est trop dans le hold Et brass Bah écoute On a touché un peu à tout Tu vois On essaye On fait du rap En s'inspirant des anciens Mais aussi Tu vois On s'inspire de Ce qui se fait en ce moment Et tout De la nouvelle génération Voilà Non non Parce que 18 ans Des fois Tu sais un rappeur de 18 ans Il serait peut-être plus amené A faire ce qu'on entend Beaucoup actuellement Enfin Trappes fortes Voilà ce genre de De la personne je pense D'accord Non mais Ok C'est très parisien Enfin les rappeurs parisiens Souvent ils ont tous un peu Cette étiquette un peu de rappeur Enfin l'ancienne entre guillemets Mais Beaucoup Ouais c'est vrai C'est vrai Il y a une belle Enfin il y a une grande C'est un peu Un peu cliché C'est pas méchant C'est pas méchant C'est un style Et donc Après ouais Quand je disais Oui rappeur de l'ancienne Etc Pour passer ce sujet C'était sur les instruits aussi Qui étaient choisis Genre Pour faire simple Le premier On va dire Le premier son du projet Genre Attentat Je trouve il y a un petit côté C'est un truc qui rappe Qui sonne un peu A l'ancienne Mais c'est sympa Enfin C'est plutôt cool Mais je me suis dit Si c'est le premier Que vous avez mis En fait Je me suis dit C'est ce que vous voulez Mettre en avant Peut-être c'est faux Je sais pas Une étiquette Que vous voulez avoir Peut-être Non pas forcément Mais c'était un Je crois que c'est le premier son Qu'on a enregistré De la mixtape Il y a très longtemps En 2014 Voilà tu vois C'est un son Qui nous tenait à coeur Et tout Mais franchement Tout ça c'est des sons On était dans un placard Avec une mauvaise qualité Et on voulait juste Que le truc y pète Et faire des bails En mode Même KCM à l'ancienne On enregistrait avec un phone On s'en battait les couilles On voulait juste que ça bouge Parce que par exemple Les instruits que ça Vous les trouvez où ? C'est un DJ ? Non non Ça c'est du arachnid C'est du money day C'est ce que tous ceux Qui font du rap Un peu amateur Ils connaissent C'est les trucs Qu'il y a sur Youtube Les face b D'accord c'est des trucs Tout simple Tout projet c'est des face b Mais le truc c'est On voulait vraiment montrer Que c'est une mixtape Fait en balle Et c'est vraiment Que le début C'est juste des trucs Fait petit à petit Enregistré en fin de soirée Totalement die C'est comme un brouillon C'est bien de le préciser Comme ça Si les gens sont Enfin au moins Les gens sont Préparés Mais après Après oui Alors Pour fiquer encore Dans le truc à l'ancienne Ce que je voulais dire aussi C'était l'idée Du medley Ouais voilà Ça c'est une idée Que j'ai eu Non c'est freestyle Un truc freestyle Un son Enfin moi j'ai le nom Freestyle Tu sais 40 Freestyle 40 degrés Ah ouais Ça c'est une autre histoire Et ça je crois C'était Ça faisait très On va dire Rap authentique Enfin dans l'idée L'idée du medley Enfin c'est un truc Qu'on voit rarement En fait dans les Ça c'est un truc J'avais pensé Que justement Je voulais reprendre Un bail à l'ancienne C'est étonnant En fait on avait On avait quatre petits sons Enfin des sons Il y avait soit une partie Qui était mal enregistrée Un truc comme ça Où à la fin On était juste trop d'ail On l'a pas fini On a juste en fait Prêt à encoupler On s'est dit On va faire un truc Comme ça à l'ancienne Moi je l'ai fait Ça je l'ai mixé Je l'ai fini une heure Avant de sortir la mixtape J'ai rajouté des scratchs Je l'ai fait en balle Et on l'a lâché Il y a beaucoup de gens Qui sont invités je veux dire Non mais franchement 40 degrés Top Brass parle Parce que moi J'étais même pas là Quand ils ont décidé De faire le son Est-ce que 40 degrés Là sous les yeux Il y a trois invités C'est bien ça ? Non il y a plus Il y a Nala Ah non parce qu'il y a Oui Il y a Nala Il y a les frascoach Il y a Scap Ok j'ai noté Et il y a moi D'accord donc ça fait beaucoup Parce que dans les frascoach Vous êtes combien ? On est quatre Ah oui donc oui Ça fait beaucoup Ça fait six C'est ça Non mais parce que j'ai noté ça Et ensuite il y en a un Avec il y a 9ml lettres Qui est présent sur un son Sur Je vis pour les miens Voilà je fais la liste des invités Je vis pour les miens C'est ça Il y a Leca Leca des frères scotch Leca Un mec des frères scotch aussi Aussi ouais Et il y a Mani Il y a Mani ouais Mani c'est un de mes grands du quartier Un grand ? Ah ok Il a quel âge ? Je sais même pas Il doit y avoir 24 25 24 ah bien ok En effet plus grand Et après il y a beaucoup de sons Parce qu'en fait La mixité pour me dire Elle est divisée On va dire jusqu'au neuvième son Jusqu'à Brave On va dire C'est les mixtapes de base Voilà ça c'est les titres Et après ça part en Après il y a les bonus Ce qu'on a décidé de mettre Parce qu'on a considéré Qu'ils avaient pas assez tourné Donc on les a mis en mode Juste si ça vous intéresse Cette année Il y a même des sons En fait vous êtes en solo Ouais C'est que des sons En solo chacun en fait C'était voulu ça Enfin c'était un truc C'était fait sur le moment Ou c'était prévu en fait Franchement La mixtape entièrement Elle est faite sur le moment Donc grave En fait il y a plusieurs moments Tu vois Il y a des fois On a prévu des trucs Et au final Après ça s'est transformé D'accord Parce que non Je me suis dit Peut-être c'est pour précis bien Montrer que vous êtes Deux mecs différents Enfin du coup Pas du moins Aussi ouais Les solos Moi philosophie rythmique Vous avez une carrière solo Peut-être à côté Enfin vous pouvez montrer Que vous avez une image à côté Enfin vous êtes pas forcément Qu'à deux D'ailleurs Philosophie rythmique Vu que t'as mis Que c'était le premier Ça veut dire que Il y en aura d'autres Voilà J'imagine tu vois J'ai une même capacité Dédiction Sur ce genre de choses En fait philosophie rythmique Ça va être un truc Où ça chante un peu Et c'est un peu ça Je pense C'est ça Un peu mon vrai style Hot school C'est de la voix Un peu cassée Du chant Alors ça Je vais en venir au chant C'est très bien ça Je voulais en venir un petit peu Parce que Donc ouais Il y a le côté rap On va dire De base Enfin ça rap Ça kick Des fois Vous lâchez un petit peu En plein milieu d'un couplet Ça part Ça part dans les variantes Un peu Tu parles de moi là Alors du coup Je sais pas les voix Parce qu'il y a aussi On entend la vibes Où ça chante bien Ouais mais je pense que c'est lui C'est toi du coup Qui il joue un peu Avec la voix Voilà mais moi en fait Je chante depuis un an C'est pas encore paru Dans mes sons Mais ça sort petit à petit D'ailleurs j'ai sorti Avant-hier Un inédit Qui s'appelle Cigarette en cendre Enregistré aussi Il y a genre deux ans D'accord Et donc voilà Ça chante un peu Et dans les prochains sons Ça va vraiment commencer à chanter Ça va même Des refrains chantés Voilà Des refrains Et même des couplets chantés C'est fort Ouais Ah tu es pas fermé C'est bien Non non pas du tout Je suis pas du tout fermé Ça c'est cool Mais je trouve ça Comme tu disais Un côté rap à l'ancienne Ça faisait bien le Enfin quand ils se sont chantés C'était dans ce style là C'était des variantes On va dire dans les phrases C'était pas des envoléli C'est pas du maître Gims Mais Du coup tout ce qui est vocodeur Autotune Cette tente Ou toi tu veux rester vraiment Il y a pas à l'aujourd'hui Non c'est pour ça Pour l'instant il y a pas Il y a pas Mais ça faut se préparer Parce que ça je vais arriver en force Avec le vocodeur Il y a personne Ah il prévient Il prévient tout le monde Non mais je préviens Tu vois Mes gars ils savent Et sincèrement Je le manie d'ailleurs D'ailleurs il y a un feat Avec 9mini qui va sortir bientôt Qu'on va clipper samedi soir Parce que vous êtes pas Enfin 9mini T'es pas spécialement fan Enfin quand tu dis que tu préviens C'est qu'ils n'étaient pas Non si si Ils savaient Juste ils savaient C'est les autres que je prépare Parce que je pense que Personne A chaque fois que je montrais ça A mon entourage On m'a un peu critiqué On m'a dit c'est pas toi Etc Mais c'est pas parce qu'il y a du vocodeur Mais c'est pas parce qu'il y a du vocodeur Que forcément tu vois Il y a de la parole de merde Etc Et malheureusement c'est ça Qui est un peu stigmatisé en ce moment